Bonjour tout le monde, Dominique Lessard. Aujourd'hui la partie 2 de notre série sur les sauvegardes de nos données personnelles sur Windows 10. Dans la partie 1, on a vu comment faire une sauvegarde automatique via l'historique de fichiers. Dans ce vidéo, on va voir comment faire une sauvegarde manuelle. Donc ça va être important de bien regarder le vidéo au complet pour ne pas faire d'erreurs et avoir une bonne structure de dossier. Pour cette façon de faire, encore une fois, on va avoir besoin d'un disque dur externe ou d'une clé USB. Je vais vous mettre un lien dans la description pour un disque dur que moi je recommande. Et on va regarder comment faire ça étape par étape. Si vous êtes curieux comme moi, allez faire un tour sur lefiltre.com. C'est mon infolettre. Vous allez recevoir une fois par semaine ce qui a traversé mon filtre. Et vous ne manquerez pas non plus mes nouvelles vidéos. Et pour l'instant, on s'en va sur le PC et on va regarder comment faire pour faire la sauvegarde manuelle de nos données personnelles. La première chose qu'il faut faire lorsqu'on travaille avec les sauvegardes manuelles, c'est d'ouvrir notre explorateur de fichiers. On peut le faire de différentes façons. Moi, j'ai un raccourci ici en bas, mais je vous dirais que la façon commune la plus simple, c'est de faire clic droit, rechercher et marquer explorateur de fichiers. Et il apparaît ici. Vous pouvez, par la suite, vous créer un lien sur le bureau ou autre, mais c'est la façon la plus commune, la plus simple. On va faire ça comme ça. Là, ce qu'on va vouloir faire, c'est dans le fond repérer notre disque dur. Donc, on va avoir branché au préalable notre disque dur externe à notre ordinateur via USB. Et notre disque dur va être ici, va apparaître ici. En fait, c'est dans l'onglet « Ce PC ». Et là, on va voir notre disque dur ici. Et là, on va pouvoir l'ouvrir. Donc, on va dans notre disque dur. On voit, moi, j'ai déjà une sauvegarde. Moi, j'aime bien... Il y a différentes façons de travailler là. Mais moi, j'aime bien ouvrir côte à côte deux explorateurs de fichiers. Donc, on pourrait faire la même chose. Clique droit, rechercher, explorateur de fichiers. Et on reclique. Et ça en ouvre un deuxième. Je les mets côte à côte comme ça. J'aime bien travailler de cette façon-là parce que ça va me permettre de visualiser ce que j'ai dans ma sauvegarde. Et sur mon ordinateur, donc les choses que je vais vouloir sauvegarder. Donc, sur mon ordinateur ici, je vais dans « Ce PC ». Et là, j'ai mes dossiers. Donc, les documents, les images, la musique, l'objet 3D, téléchargement, les vidéos. On a tout ça. Et là, c'est ces éléments-là qu'on va vouloir transférer dans notre disque externe pour les sauvegarder. Là, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on va vouloir se créer une structure de fichiers. Donc, des versions qu'on va conserver sur notre disque dur et qui vont évoluer dans le temps. Donc, j'ai une première sauvegarde ici. L'idée, c'est de s'en créer une deuxième et une troisième et une quatrième. Et un jour, effacer les plus anciennes pour continuer comme ça. Donc, je crée un dossier de sauvegarde que je vais nommer « Sauvegarde » et avec ma date. Donc, c'est ça qui est important pour garder une trace de nos versions. Donc, 2021. On est au mois de mai. On est le 4 mai. Donc, je vais avoir toujours la même nomenclature, toujours 2021, le mois et le jour. On voit ici, cette version-là a un mois et trois jours. Et celle-là, elle est récente. Donc, ce que je vais faire, c'est que ça, c'est mon premier dossier. Je vais entrer dans mon dossier. Et là, c'est dans ce dossier-là que je vais copier mes dossiers à sauvegarder. Je vais faire la même chose pour mes images. Donc, je l'amène. Je clique sur « Control » pour le copier et non créer un lien. Et je le laisse tomber. Et je vais faire ça ainsi de suite pour tous mes autres dossiers pour les copier. Et là, ce qui va arriver, c'est que je vais me retrouver avec une version de toutes mes photos, vidéos, mes documents, toutes mes données personnelles sur mon disque dur externe. Donc là, ça sera libre à vous de transférer les dossiers que vous voulez. Mais moi, la façon que je travaille, c'est vraiment que je transfère les dossiers au complet. Donc, je vais dans ce PC. Et là, j'ai mes dossiers, mes documents. Disons que dans ces documents-là, là, j'ai des exemples documents, mais ça pourrait être n'importe quoi. Ça pourrait être des contacts, ça pourrait être des textes, ça pourrait être la comptabilité. C'est mes documents. Donc, je retourne dans le PC, je prends le fichier document au complet et je vais le transférer dans mon dossier de sauvegarde. Bien sûr, je ne veux pas créer un lien dans la sauvegarde. Donc là, c'est très important. Je veux le copier. Donc, il faut que je le copie. Pour ce faire, je l'amène et je pèse en même temps sur CTRL. Donc, là est la technique. On transfère le dossier, on appuie sur CTRL en même temps et on le laisse tomber. Donc, ce n'est pas plus compliqué que ça. Et là, je viens de copier mon fichier document au complet dans ce document-là. Dans mon document de sauvegarde du 4, mais ici, j'ai mon document. Et là, ce n'est pas la seule façon qu'on aurait pu faire. On aurait pu aussi faire clic, clic droit sur le dossier, copier et on va dans notre disque de sauvegarde et on fait clic droit et là, on va faire coller. Ça, c'est une autre façon de transférer le dossier. Une autre façon aurait été d'utiliser les raccourcis. Ceux qui les connaissent, on fait CTRL-C pour copier et on s'en vient ici, on fait CTRL-V pour coller. Donc, c'est trois différentes façons qu'on peut transférer nos dossiers. Là, ce qui est important, en fait, c'est vraiment, si on retourne dans notre explorateur de fichiers, dans notre disque dur, ici, c'est d'avoir plusieurs dossiers comme ça. Donc, disons, dans un mois, je vais en créer un autre. Sauvegarde. Même chose, 2021. Mais là, je suis le rendu en mois de juin. Et là, je vais créer, refaire le processus, apporter mes dossiers dedans. Je les laisse tomber. Et là, je vais avoir une nouvelle sauvegarde. Donc, je vais en avoir au fil du temps. Au bout d'un an ou deux, vous pouvez commencer à supprimer les plus anciennes. Et là, si un problème survient sur votre ordinateur, bien, vous avez simplement à retourner dans votre disque dur externe et à aller chercher les documents qui ne sont pas corrompus par un virus ou simplement vous avez effacé par erreur. Vous pouvez retourner là et aller chercher vos documents. Et ça, c'est la façon manuelle de créer une sauvegarde sur un disque dur externe. en date du 4 mai. Et je sais que ça, c'est vraiment une copie. Une fois que c'est fait, bien, je peux débrancher mon disque dur externe, l'enlever, le débrancher et continuer à travailler sur mon ordinateur comme d'habitude au fil des semaines. Et là, ce qui est important, c'est qu'une fois qu'on a débranché notre disque dur, bien, on a nos données dessus. Donc là, il faut mettre notre disque dur en sûreté. Dans la partie 1, j'ai expliqué des trucs vraiment importants comment conserver ce disque dur-là. Donc, allez voir ça, écoutez la vidéo partie 1 et dans le fond, vous allez voir comment faire. Et je dois dire aussi que là, ce qui est important, c'est vu que c'est manuel, vous devez penser à faire des sauvegardes à des fréquences régulières. Donc, au mois, au 2 mois, au 6 mois, selon vos besoins. Mais déjà, si vous en faites une, bien, vous pourrez revenir à cette date-là s'il arrive quelque chose à vos données, s'il arrive quelque chose à votre ordinateur, vous pourrez revenir à cette date-là. Mais moi, je recommanderais entre un mois et 6 mois comme fréquence. Et là, vous allez toujours être à jour. Donc, vous allez revenir moins loin s'il arrive quelque chose à votre disque dur à l'intérieur de l'ordinateur. Donc, c'est important. Et allez voir la partie 1 pour savoir quoi faire avec ce disque dur-là une fois que nos données sont déçues. Et c'est tout pour cette vidéo. Alors, si vous avez apprécié, n'oubliez pas de me faire un j'aime. Écrivez-moi en commentaire. J'apprécie toujours. Posez-moi des questions. Proposez-moi des nouveaux vidéos. Ça me fait toujours plaisir. Vous pouvez aller voir ma page Facebook aussi. On peut discuter là aussi. Donc, merci beaucoup. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Je vais avoir la partie 3 sur la sauvegarde en ligne de nos données personnelles. Donc, on va pouvoir regarder avec OneDrive, Dropbox, comment faire. Donc, regardez cette vidéo-là. Elle va sortir prochainement. Merci.